Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va tester le nouveau Mirai Gohan ZTUR Intelligence. Alors on va y avoir pas mal de gameplay les gars, vous allez voir qu'on l'a testé pendant près de 3 heures. Alors évidemment je vais cut, bien sûr ça va être beaucoup plus rapide pour vous, mais on a vraiment essayé de tester un peu dans les meilleures conditions, dans les moins bonnes conditions, etc. Et vous allez voir ce que ça va donner dans cette vidéo. Alors au niveau de l'arme de compétence, je reviens dessus très rapidement. Alors moi je l'ai monté, évidemment, additionnel, en priorité, crit, c'est juste un équipement que j'avais mis à l'époque et je l'ai laissé du coup, et de l'esquive. Alors avec le recul du test, c'est vrai que le personnage, vous vous en doutez, va quand même très bien tanker overall, c'est vrai que le problème c'est au début du combat, tu peux vraiment te faire, vraiment prendre très très cher, éventuellement suivant la situation. Donc c'est bien de mettre de l'esquive, alors après est-ce que c'est besoin de mettre comme moi, moite moite, peut-être pas, mais en gros, priorité additionnelle, ça c'est clair et net. Le crit, franchement, mettez-en un peu, parce que dans la première forme, il ne peut pas crit sinon, donc c'est un peu dommage. Mais après, il a chance de mettre de crit qui se stack pendant le tour à chaque SP lancé. Donc vraiment, ça ne vaut pas le coup d'en mettre beaucoup. Franchement, 5 points, ça fait 10% pour ça de pris pour la première forme, mais vraiment pas besoin d'en mettre plein. Et après l'esquive, bon, peut-être pas besoin d'en mettre autant, mais essayez d'en mettre un petit peu, franchement genre 10 points, c'est pas mal. Et le reste, en attaque sub, ça marchera très bien. Voilà les gars, pour la petite intro, et on part tout de suite tester le frérot Mirai Gohan, c'est parti. Alors Mirai Gohan, le truc c'est que là, tu vas tricher un petit peu, évidemment. Voilà, évidemment. Parce que là, du coup, évidemment, 1.5 ou 1.5, on est à 610k, bon, en cas de double SP, 800k def. Mais en gros, voilà, si tu proc la réduction pendant le tour, d'une manière ou d'une autre, évidemment, le perso, il est vraiment totalement fumé. Il va tout tanker. Par contre, si tu ne l'as pas, bon, voilà, défense pure, on fait ce qu'on peut, et puis voilà. Et il y a même la garde qui peut se pointer, mais grande chance, et on ne sait pas. Alors après, cette forme, s'il y a un Trunks qui traîne, évidemment, elle ne reste pas là très longtemps. Déjà, là, c'est le seul tour où on l'aura, parce que quand on va revenir, elle va déjà se barrer. On sera tour 4, donc ça va très très vite. Mais bon, après, dans le cas où on ne ramène pas de Trunks, peu importe la raison. Évidemment, dans ce cas-là, le perso ne va pas se transformer, mais du coup, à la fois, cette forme peut être très forte, à la fois, elle peut, elle peut, voilà. Alors, au niveau des gars, on a un petit peu vu, mais c'est, franchement, c'est correct, je veux dire. Pour un perso qui est défensif, franchement, 7 millions, c'est, voilà, qu'on compare à ses 17, tu vois, il tape même plus fort que ses 17. Donc, c'est pas mal. C'est des bons dégâts, quoi. C'est des bons dégâts. Et donc, voilà, Mirai Gohan, intelligence, qui arrive tout de suite. Donc là, on va récupérer, justement, avec lui, il a les rotations assez sympas. Alors, là, du coup, il n'y a plus de support, mais on a full X7, enfin, en tout cas, en termes de def, on est bien. Donc, 307 000. Du coup, on n'est pas full, en vrai, là, on est... Il faut racheter 58%. Et puis, on a la valeur finale, hein. Donc, voilà, donc, ça fait quasiment 500k def. Et on a 58% de réduction. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Bah, on va voir. Alors, je vais prendre le cas extrême, hein. Mais une spell à 2 millions, ça fait quoi, hein ? Eh bah... Bah, on prend 300 000, hein. C'est... C'est très, très bon, hein. C'est très, très bon, hein. En vérité, sachant que, là, du coup, il me manque même un boost. Bon, après, avoir que des persos maîtres disciples, c'est pas non plus certain. Mais bon. Mais là, même en perdant, enfin... Elle est pas full stat, donc au final, bon, dans tous les cas, c'est pas ça qui va changer drastiquement le résultat, au final. Après, avant l'attaque, forcément, on fera un peu moins bien. Mais en vrai, on se défend bien. Parce que même avant l'attaque, avec 300k def, bah... Je peux déjà tanker pas mal de trucs, hein, au moins, hein. Alors, au niveau des gars, c'est là que je suis curieux. Parce qu'évidemment, le personnage... Euh... Bah, alors, enfin, d'ailleurs, avant, sur cette théorie, il tapait vraiment zéro, le perso. Euh... Ça va gratter, euh... Et c'est tout à fait, euh... Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, hein. Oui. Après, c'est vrai que l'avantage, c'est que si on veut pas le transeau, bah, on ramène pas de trunks et on peut ne pas le transeau. Effectivement, hein. Après, c'est vrai que la première forme, d'un côté, je la trouve bien, parce qu'il y a un gros support et tout, mais d'un côté, elle est tellement aléatoire, quoi, que... En fait, on a récupéré... Là, on a tous nos bonus maître-disciple. Voilà. OK. Un truc intéressant à regarder, c'est... Regardez, je vire, je m'en serein. Voilà, on est quand même à 200... Bah, évidemment, on perd, hein. Forcément, c'est très fort, hein, je m'en serein, mais... Mais bon, même 284, euh... Enfin, on tank quand même très, très bien, je veux dire. Même comme ça, ça reste quand même très, très bien. Là, pour le coup, c'est une dinguerie, hein, parce que là... Voilà, quasiment 550k. Alors, d'ailleurs, le transe, oui, rapidement, parce que... Donc, lui, bon, il... Du coup, il n'a pas encore attaqué, je crois, je ne sais plus. Il a attaqué, lui, je me souviens plus. Je crois qu'il n'a pas attaqué, non. Donc, s'il n'a pas attaqué, donc, il va récupérer 50% avec deux attaques. Donc, ça fait 1.5, 1.5, ça fait 600k def, quand même, hein. Bon, là, c'est parce qu'il a la totale, hein. Il a jugement serein et tout, aussi. Après, c'est juste que j'ai pensé que Miraguan prenne le debuff, quoi. Je pensais que tu vas te sacrifier. Ah, ça va faire mal, oui, mais... Voilà, quoi. Voilà, Miraguan Beast, mais... Alors, Terrasun, hein. Évidemment, en direct, hein. Ce qu'il veut. Aïe. Alors, 5 millions, ouais. Bon, ouais, c'est pas si fou que ça, quand même. Il a tous ses bonus, là, hein. Mouais. Ah oui, non, oui, non. Non. Oui, non, il lui manque la partie plus piquée. Je me disais bien, c'est bizarre. En plus, il a fait qu'une attaque, donc, il lui manque encore un boost. On est parti à combien, là ? Ah bon ! Ah oui, le monsieur, excusez-moi, pardon. Non, ah oui, ah oui, c'est sûr que, oui. Mais arrêtez-le. Ah oui. Ah oui, 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 oui. C'est vrai que tout à l'heure, on est... Bah, on manquait pas mal de... Ouais, 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 ouais. Nullifie, 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 on va crever. Donc, juste avec le ZTUR, pour 230. Bon, c'est mieux, hein. C'est mieux, c'est sûr, parce que là, du coup, là où avant, il galérait en auto, bah là, on peut tanker des autos jusqu'à presque 600K. Avant, on pouvait même pas tanker jusqu'à 400 avec Mirai Gohan LR. Enfin, en gros, sans Mirai ZTUR, bon, après, il faut garder la première forme, donc c'est un peu galère. Mais juste comme ça, histoire de dire, mais en gros, grâce à Mirai Gohan Intelligence, je peux tanker presque toutes les autos du jeu, si on met de côté les autos aberrantes qu'on a vu récemment, mais... Euh, j'ai pris les Yuki, je sais même plus ce que j'ai fait, non ? C'est vrai que... Je sais plus ce que j'ai fait. Ok, on les a pris. Masterclass. Quel spé, putain, c'est incroyable. Magnifique. Alors là, du coup, on a perdu assez de paie pour procréer la réduction de l'intelligence. Ouais, mais calmez-vous, les Mirai Gohan, calmez-vous. Que... Qu'est-ce qui se passe ? Calmez-vous, les frérots. C'est pas grave. Le truc va se paier devant. Le gars de la liste du Gohan a mis... Ah ouais, ouais, je pense que ça va faire très très mal, ouais. Bon, après avoir joué Mirai Gohan en normalement le transformant, tu vois. On va faire un niveau plus un... Voilà, on va faire d'autres niveaux, bien sûr. Après, c'est vrai que du coup, on n'a pas profité de ses dégâts sur un long combat, par contre. Ouais, là, il y a un monde où Mirai Gohan se le fait à lui tout seul. Enfin, à lui tout seul du coup, mais... Enfin, ça dépend, c'est possible. S'il commence à crit, ça dépend du nombre d'attaques, etc. Après, ça me paraît quand même compliqué, mais... Mais bon, il peut bien le défoncer, quoi. Ouais. Un petit critique pour la passion. Ah. Il y a forcément une garantie, mais... Pas de support. Sur les critiques, frérot, quand même, vraiment, si ça s'additionne, on n'a pas de chance, alors. C'est arrivé à la chaque fois, c'est arrivé à la fin. Tu veux me spé, Cell, t'es sérieux ? Tu veux me spé moins ? Ah, puis oui, il y avait un peu la flemme, même. Ouais, ouais, la spé est un mi-on-an, je comprends, je crois. C'était ça, en fait. Bon, par exemple, j'ai la flemme de faire le dock-on-mod, donc on va pas le faire. C'est pas très important. On part à 12,5 millions, ouais, parce qu'on a perdu quelques liens, quoi que... Donc, je ferai vite fait, quoi. Ouais, la spé de miriguan, elle est quand même assez jolie, hein. Après, bon, le perso est sorti à l'époque où il y avait couleur et tout, hein, donc bon, c'est pas assez étonnant. Donc là, il y a zéro lien défensif, et... Et en plus, on n'est pas liste à 200, donc forcément... Après, si... Ouais, mais non, on perdra pas assez de PV pour la... Bon, avec le support, c'est un peu mieux, mais bon, ça change pas trop... Bon, l'idée... Ça change pas grand-chose. Ok, ok ! Bon, au niveau dégâts, ça reste correct, hein. Bon, après, là, je suis pas à Bulma qui compense un petit peu, mais... Bon, prochaine apparition, on se transforme. Bon, euh... Donc là, toujours pareil, zéro lien défensif. Pas l'idée à 200, donc là, on sort le support de Bulma, évidemment. Donc là, ouais, c'est sûr, là, on est à poil. Aucun persomètre disciple. Donc là, du coup, on est à 260 après l'attaque. Alors là, pour le coup, ça commence à... Ça commence à faire vraiment... Pas beaucoup, hein, quand même. On peut quand même tanker des autos jusqu'à 600. En gros, des dégâts jusqu'à 600, on prend zéro. Après, au-delà de 600, on commence à prendre des dégâts. Donc, là, pour le coup, la SP à 2 millions, on va plus la tanker. On va mourir. Bon, après, on peut quand même tanker des SP inférieurs. Mais bon, là, ça commence à être chaud quand même. Et bon, une SP à 1,5 millions, c'est géré quand même, hein, ça va. Ça reste quand même pas mal. En fait, je pense que dans ces situations-là, si on le ramène, en fait, il faut le jouer en 3ème, quoi. Ça fait un perso 3ème qui meurt pas sur les SP, globalement. Qui fera quand même des bons dégâts. Et puis voilà, quoi, parce que... Mais t'auras peut-être mieux à garder dans tes rotations, quoi. Je pense que pour le garder, il faudra vraiment avoir les teams où il est vraiment optimisé, quoi, parce que... Ah oui, alors, bon, ça, c'est vrai. Par contre, c'est vrai que c'est une bonne remarque. C'est vrai que si on met un wish, le perso est invincible. C'est vrai qu'il faut le noter, parce que... Même si tu le ramènes avec des stats, enfin, voilà, où il a pas grand-chose, comme là, par exemple, bah, tu mets un wish, le perso est incroyable, en fait. Ah, bref, faut voir, parce que le problème, c'est que... Bon, après, la team maître d'ici, elle est bien, mais... Il faudra voir comment on peut... Qu'est-ce qu'on peut... Parce qu'après, bon, c'est vraiment limité pour le jouer à 200, en tous les cas. Au niveau dégâts, ça reste bien, je veux dire. Même là, 7 millions, sachant qu'il peut triple-spé, voire quadruple-spé, ça dépend de l'ennemi en face, mais... On peut jusqu'à triple ou quadruple, avec du crit. C'est... Donc ça reste vraiment bien. Négocier. Cette fin de combat. Quel nombre d'attaques à la fin ? Imaginez, les gars, dans un futur plus ou moins proche, imaginez la rotation Gohan Tech Z-T-U-R. Mirai Gohan Z-T-U-R. Hum... Un petit peu bordélique, mais bon. Merci CMD, merci J-Bay pour les subres, sub... Et on est reparti. Oula, Piccolo, calme-toi. Calme-toi, mon frérot. Ça va bien se passer. Ah non, ça c'est pas possible. En tout cas pas sur la globale, ça c'est sûr. Alors là, vous voyez, typiquement, si Gohan prend la spé, je crois que la réduction de Mirai Gohan. Bon, à côté, moi j'en ai même pas besoin pour tanker les autres, mais... 8 millions ! Ah c'est... Hum... Ouais. Ah ok. Alors je lui ai mis 15 points d'esquive, hein, donc. Et on a l'AS pour lui. Et on voit la spé. Bien sûr. Alors d'ailleurs, en vrai, qu'est-ce qui est le plus rentable, en vrai, là ? Parce que... Attends, la spé, elle est à 1 million... Comment 1 million ? Attends, 1 million... 176. 176... 15%. Je pense quand même que c'est plus rentable avec la garde, faut pas déconner, mais... 0,42 restants, moins... 280... Enfin ouais, alors non, parce qu'en fait, j'ai perdu, je m'en serre, mais... 271... Vraiment, la force de Piccolo ici, c'est que comme on voit l'ASP... Parce que vous voyez, regarde, tu prends le même tour, si tu sais pas où est l'ASP. Et bah là, du coup, t'es en mode, ouais, mais... Alors qu'est-ce que je fais ? Parce que si Piccolo se fait SP à la fin, je meurs. Et oui, mais dans ce cas-là, si elle était à la fin, bah... Bon, soit tu changes des rotas, ou alors je le transforme et il tanque tout. Mais comme il n'y a pas SP à la fin, et bah, je peux stacker gratuitement, sans risque. Bon, il va peut-être prendre des dégâts sur l'auto si c'est la 420, mais c'est tout. C'est pas grave, on va pas mourir de ça. Donc, voilà. Bon, ça m'arrangerait que ça soit pas la celle à 420, quand même, mais... En plus, j'ai pas pris de Buma, je peux pas régéné, spécialement. Ouais, il y a que le Super Saiyan qui a été raté récemment, mais bon, en même temps... Enfin, raté. Il est pas ouf, quoi, mais... Attention, le suspense est à son comble, et c'est celle à 210, donc zéro. 10 millions d'entrées de jeu. Oui. Ouais. Ah ouais, 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 ouais. Dommage, pas additionnel, mais... Oh là, la Piccolo, il est en train de stacker comme un cochon. On va pouvoir le tronsoir à sa prochaine apparition. La Alpha 4, là, on peut pas, hein. Il y a une spec qui est garantie si il y a ennemi futur ou androïde. Ah mais là, le Gon, il va se faire exploser. Il est en fou des avantages. Oh, fais chier. Putain, mais à chaque fois, il y a un perso qui m'emmerde, en fait. Fais chier. Ah là là, fais chier. On va faire un autre boss après. Si seulement la réduction de Gon proc'a avec l'aise, mais ça aurait été tellement goldé, putain. Oh là là, ça aurait été tellement bien. Et voilà, en fait, il a même pas spé. J'aurais pu tanker que Mirai Gohan sans mettre d'item. Oh. Allez, voilà, allez. Et vous allez voir, la spé va tomber sur Mirai Gohan. J'aurais pu la tanker sans item. Bah par contre, c'est une chance sur deux d'additionner le spé et je fais jamais la spé. C'est incroyable. Et voilà, 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 et forcément, de façon, humanité, Mirai Invincible. Bon. 270. Bon, alors, pour information, si j'avais pas mis d'item, j'aurais pris 500 000. Voilà, sachant que là, la spé débuff 40% DEF est en full désavantage, ce qui donne une spé à 2 millions, plus le débuff, et je ne serais pas mort. Parce qu'on a 700 000 PV, donc. C'est que lui, il n'a rien stack, donc là, rien que l'auto, je vais limite être one shot, en fait, sur la première. En fait, la team, là, c'est chiant, parce qu'on a trop de personnes intelligentes, et du coup, c'est pire que tout, quoi. C'est pareil. Bah, c'est assez simple, en fait, euh... Enfin. J'attends, Mirai Gohan. Ah, bah, il prend qu'enfin l'aspect, puis-même. Quand même. La triplette. Allez. Voilà, mon garçon, ça, c'est mon frérot, ça. C'est bien, ça. Voilà, voilà. C'est ça. C'est ça. Bon, vraiment pas un combat adapté, hein, pour tous ces... C'est vraiment le bordel de ouf. Ouais, bah ouais, c'est ça qui est chiant, hein. C'est que le boss, ouais, fait très peu d'attaques. Et du coup, bah, pour stacker, genre, les persos comme Piccolo et compagnie, c'est... Ouais, c'est vraiment pas terrible, non. Ah ouais, direct. Ah ouais, on est comme ça, ici, ouais. Ah ouais... Ah ouais... ... Vas-y Mirai Gohan là, corrige le là un petit peu Corrige le Voilà encore encore Ah bah non en fait ah bah non j'ai reperdu des PV en fait c'est pas grave c'est pas grave comme on l'a dit tout à l'heure c'est pas c'est pas gênant D'ailleurs je suis pas sûr qu'on tienne le tout en fait Bon ok ça c'est bien Aïe 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 ça commence au cooldown à lui Oh la la putain Ah mais là ça fait mal hein ça fait vraiment mal Je vous donne de 6 attaques Y'a pas 6 attaques là je crois Non 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 il m'a spé Non non il y'a pas 6 attaques Là il peut pas il peut pas spé Il peut pas double spé là sur le coup Il peut pas me spé sur le tour Round prochain tour ouais il y a grande chance qu'il manquait le 2 En vrai En théorie En théorie c'est ok Sauf erreur de ma part Ok il a même pas spé Non mais De toute façon c'était bon C'était bon Non non mais c'était bon de toute façon C'était totalement bon Même si il avait spé on aurait pris 3 fois rien Enfin 3 fois rien Alors néanmoins on est en dessous de 77 Ça c'est Oh putain Non mais là Ça fait tellement mal En même temps c'est normal Le toit il est à 500k Je veux dire Forcément En plus il a pas le support lui C'est chiant ça Alors c'est vrai que du coup on sera pas Rota full maître disciple là Mais bon Ouais tu saoules avec ta regen frérou Je peux pas me spé direct s'il te plaît Parce que bon Tu vois C'est juste que je stack un peu de défense Tu vois Légèrement tu vois Si je peux subir 2 autos avant la spé Ça m'arrange On est entre nous Ah bon Très bien Ah ouais c'est quoi C'est Bulma ça Alors je crois pour ses 17 Mais bon à mon avis je vais perdre des PV Sur ce coup Bon alors en vrai Il n'y a pas d'allié maître disciple Mais Bon après j'ai les liens défensifs Donc finalement l'un dans l'autre On est quand même plutôt pas mal Donc je suis désolé mais on va faire le minimum frérou parce que Il me faut des quilles pour gun tech en fait tu vois C'est pas que je t'aime pas mais tu vois Il me faut des quilles pour gun tech Allez Pour gun tech il y a 420k Donc c'est pas mal Allez on est parti Oula Oula la double spé qui arrive Je vous le donne de 6 Donc ça tombe soit sur mirigon Soit sur gun tech à la fin Non mais vraiment Quoi qu'il en soit Quand gun tech aura son ztr Je pense que la rota sera vraiment incroyable Parce que là pour l'instant c'est un peu juste Mais Evidemment gun tech démarre un peu trop bas Mais en même temps c'est normal Mais Ouais ouais Non mais quand il aura son ztr Il va démarrer plus haut Enfin C'est incroyable Sans la masterclass Ils peuvent pas Ils peuvent pas floper Dans l'idée Parce qu'en fait gun tech Rien qu'avec les stats ztr Ça donne un boost assez sympa Donc Ils vont forcément augmenter ses stats En théorie ils peuvent pas le rater Allez mirigon Montre nous un petit peu Montre nous Bon du coup on tape moins fort Parce qu'on est pas full maître d'ici Mais bon c'est pas grave Enfin d'ailleurs on a aucun allié C'est que lui qu'elle booste Mais Voilà mais on assure quand même Des bons dégâts Même comme ça Bon normalement c'est plutôt 10 millions Mais Mais quand même Le taf est fait les gars J'aurais aimé xp dessus On aurait pris 0 Alors Call of Duty Moi j'ai jamais dit ça J'ai dit qu'en théorie J'ai dit Le perso a une bonne base Mais enfin Il pouvait le rater Le perso Il était pas un 20 Enfin je veux dire C'était que des stats Et de l'esquive La gun tech Il a Il a la garde Donc c'est un peu différent Il stack la def à l'infini A 50% C'est un peu différent quand même Et en plus Les ZLR n'ont pas de stats En plus Les ZLR n'ont pas de up de stats C'est un peu différent Bon on se retrouve Faut une petite conclusion Les amis Sur ce Mirai Gun ZTUR En tout cas on va le rejouer Mais on a quand même Fait pas mal de gameplay Vous l'avez vu Donc franchement C'est une réussite Vous avez vu Il est vraiment Très bon Alors évidemment C'est pas non plus On est pas intouchable Bien sûr Vous l'avez compris En début de combat On a pas forcément La réduction Ni même la garde Mais en même temps La réduction peut vite arriver En perdant des PV Vu qu'elle est dynamique Donc ça c'est vachement intéressant Bon dans tous les cas Cette première forme Elle reste pas forcément longtemps Ou si elle reste C'est parce qu'on a perdu des PV Donc on a la réduction Donc on est quand même Très très bon On garde le support C'est arrivé pas mal de fois Dans les différents gameplay Donc c'est pas spécialement gênant Donc la première forme Elle est vraiment déjà très cool Même si encore une fois En début de combat Attention suivant les liens Qu'on a ou qu'on a pas C'est pas les mêmes valeurs défensives C'est presque du simple au double Donc évidemment attention Mais overall Ça marche quand même vachement bien Niveau dégâts C'est très correct Pour un perso qui a un support Et qui tanque à ce niveau là Donc ça c'est bien Une fois transformé Alors certes En fait la première forme Peut être meilleure défensivement Mais ça dépend évidemment des situations La deuxième forme Sera peut-être un peu moins bonne défensivement Mais au moins c'est certain Parce qu'on a la réduction garantie Donc forcément Au moins on est sûr qu'on l'a Et même si c'est un peu moins bien Au moins on est sûr que ça fonctionne Côté dégâts par contre C'est beaucoup plus intéressant De multiples attaques Du crit Et vous avez vu que niveau dégâts Franchement on peut monter Sur des valeurs très 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 impressionnantes Donc vraiment très très cool Donc overall Vraiment le personnage est très réussi Bon c'est vrai que ça manque De team 200% Il y en a très très peu Et ça manque peut-être De link buddy quelque part Mais bon on verra bien Il y a un truc qui va sortir en P2 Donc ça se trouve Ça pourra bien fonctionner Donc à voir quand même Mais globalement Franchement C'est un très bon éveil Voilà Voilà les amis On va cesser là-dessus N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Des bisous à tous A très bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz